J'espère que ce cours de littérature vous a plu, et bon week-end à tout le monde, rendez-vous la semaine prochaine, n'oubliez pas de lire votre livre, pour être à jour dans vos études. Monsieur Carter, j'aurais une question à vous poser par rapport au livre qu'on a étudié aujourd'hui. Nina, tu n'es plus obligée de faire semblant, nous sommes tout seuls dans la classe. Oui, désolé Steven, mais à chaque fois que j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui nous écoute. Je suppose que tu n'as donc pas de questions à me poser sur le livre d'aujourd'hui. Non, pas du tout, j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai tout compris, le cours il était exceptionnel comme d'habitude, mais je voulais plutôt te parler par rapport à ce week-end, j'aimerais bien savoir si ça te dirait que je sais pas, qu'on aille au cinéma ou qu'on va boire un verre. Nina, nous en avons déjà parlé, nous ne pouvons pas nous voir comme ça en public, et que tu sais bien qu'on peut pas avoir de relation comme ça publiquement. Vraiment, je ne comprends pas, je suis majeure, tu es majeure, on est deux adultes, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas se voir en dehors des cours. Tout simplement parce que je suis ton professeur, et je suis donc dans l'obligation d'avoir une relation uniquement professionnelle avec mes étudiants. Si on nous retrouvait ensemble, je pense que dans un premier temps, je serais virée de ma place d'enseignant, mais toi tu aurais également mauvaise réputation pour la suite. Je m'en fiche de ma réputation, mais c'est vrai que j'ai pas envie que tu perdes ton travail, mais du coup, est-ce qu'on se fait quand même quelque chose ce week-end ? Bien sûr, tu peux venir chez moi ce week-end, on se fera une soirée cinéma, mais à la maison, avec un bon petit film à la télévision, des pop-corns industriels, et puis, juste une chose, il faut que tu sois discrète, même si dans mon quartier, c'est pas vraiment des gens qui s'intéressent à ce qui se passe dans ma maison. D'accord, on fait ça, je vais aller prendre mon bus. Bah du coup, à ce week-end, j'ai trop envie de te faire un bisou, je sais que je peux pas, donc je m'en vais tout de suite. Il fait frisquer ce soir, j'aurais peut-être dû prendre un gilet quand même. C'est bon, il y a personne, les voisins ne regardent pas par la fenêtre. Je vais passer par la porte de derrière, pour que personne ne me voit, attendre devant sa maison, même si je ne pense pas que les gens sachent que le professeur, il habite ici. Je vais toquer à la vitre. Viens, entre, installe-toi dans le canapé. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ? Je ferme les rideaux, on sait jamais. C'est pas plus mal, au moins ça met une belle petite ambiance. Je te laisse choisir un film sur la télé, tu peux même aller dans les locations de films, s'il y a vraiment quelque chose qui t'intéresse, sinon j'ai Netflix, Amazon Prime, Disney+, et RMC Découverte, Canal+, tout ce qu'il faut. Moi, tout me va. Après, c'est vrai qu'il y a un truc intéressant, préféré, quoi. C'est tant que tu mets pas du Harry Potter, moi ça me va. Je vais aller préparer les pop-corns, ils vont être prêts bientôt au micro-ondes. D'accord, je prépare le film. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir regarder ? Survivor, ça m'a l'air sympa. Oh, les trucs comme ça, je suis pas trop fan. Brookhide, ça fait trop pour les ados. La vacation, ça peut être sympa. Je sais pas trop, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Bah, pourquoi pas, Family Life. Comme tu veux pour Family Life. Je vais éteindre les lumières, on sera mieux dans le noir. Je récupère les pop-corns, j'arrive. Et voilà. Merci pour les pop-corns, c'est encore mieux quand c'est fait maison. Je vais avoir besoin de quel livre aujourd'hui ? J'ai pas très envie de porter, en plus c'est lourd tout ça. Et salut Nina ! Salut Shirley ! Tu as aussi cours en même temps que moi ? Ça dépend, tu as cours en sciences de la culture maintenant ? Oui, c'est ça, dans 10 minutes. Trop cool pour une fois qu'on est dans le même cours, parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'on se voyait pas trop trop. On avait quelques petits cours, genre un cours par jour ensemble. Ce serait bien qu'on ait toute une journée, est-ce que j'en ai marre ? Moi, je me retrouve souvent toute seule quand t'es pas là. Je pense que t'es ma seule pote à l'université, donc quand t'es pas là, je suis toute seule aussi, mais en vrai, moi ça me dérange pas trop. Je suis bien aussi quand je suis seule. D'ailleurs, ça s'est bien passé ton week-end ? Super week-end ! J'ai regardé avec mon copain un film à la télé, et c'était trop cool. Oh, en parlant de copain, il fallait que je te dise un truc. Alors, bien sûr, je sais que ce sont des rumeurs, etc., etc., mais comme t'es mon amie, je pense qu'il faut que je t'en parle, parce que je me retrouve à des coups où tu n'es pas là, et il y a des gens qui parlent de toi. Ah bon ? Bah, c'est étrange, parce que comme je te disais, moi je connais que toi, je parle avec personne d'autre que toi. Je ne sais pas trop pourquoi, mais il y a des gens qui disent qu'apparemment, tu aurais un rapprochement, comme ils disent, je reprends leurs mots, avec le professeur de littérature. Avec Steven ? Monsieur Carter ? Non, mais d'où il sort de ça ? Apparemment, tu restes souvent après les cours, et puis vous vous parlez régulièrement, des fois ça prend beaucoup de temps, et donc le fait que tu sois souvent avec lui, et en plus le fait que tu as de super notes en littérature, je pense que ça alimente la rumeur. Même si je t'avoue que moi aussi, quand je t'ai vu avec lui, j'ai remarqué une attitude différente que celle que tu as avec les autres professeurs. Après, avant que tu t'enflammes, si c'est vraiment vrai cette histoire, je t'avoue que je m'en fous, il n'y a pas de problème. Et est-ce que toi aussi, tu penses comme les autres que c'est pour ça que j'aurais des bonnes notes en littérature ? J'ai déjà lu tous tes textes, et je les trouve excellents, et je pense que ça mérite les notes que tu as reçues, donc non, je ne pense pas, mais après, mets-toi à la place des autres, ils voient un sorte de rapprochement, même si ce n'est pas le cas, et ils sont un petit peu jaloux de tes notes, donc ils s'inventent peut-être un peu des histoires, ou ils aiment bien, de toute façon, des rumeurs, il y en a sur toi comme il y en a sur d'autres. Ouais, mais ça ne me plaît pas trop tout ça, parce que déjà, ça peut mettre en préjudice le professeur, qui lui n'a rien demandé dans cette histoire. Moi, honnêtement, ma réputation, je m'en moque un peu, maintenant, c'est vrai que ça m'embête un petit peu que les gens pensent que j'ai des bonnes notes, parce que, soi-disant, je me rapprocherai de Monsieur Carter. En tout cas, c'est tout ce que je voulais te dire, par rapport à ça, je n'ai rien d'autre à dire. Tu viens, on va en cours ? Ok, allons-y ! Bonjour, madame la directrice. Oh, bonjour, Carter. Installez-vous, s'il vous plaît. D'accord. Excusez-moi de vous avoir demandé de venir alors que vous étiez en congé aujourd'hui, mais j'ai quand même certaines choses à vous dire. Il n'y a pas de problème. Madame, ce n'est pas comme si j'avais des choses à faire aujourd'hui dans tous les cas. Je vous écoute. En quoi puis-je vous aider ? Monsieur Carter, il y a actuellement des bruits de couloir assez inquiétants par rapport à vous et par rapport également à une certaine étudiante. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je ne pense pas avoir saisi. J'espère réellement que ces bruits de couloir ne sont que de simples futilités inventées par de jeunes étudiants, mais je devais vous en parler parce que vous connaissez le règlement intérieur de cette université dans lequel est stupulé que toute relation autre que professionnelle entre étudiants et professeurs est totalement interdite. Je comprends tout à fait, Madame la Directrice, et je ne comprends pas d'où viennent ces bruits de couloir. J'en déduis que ce ne sont que de simples rumeurs et que vous êtes totalement clean dans cette histoire, Monsieur Carter. Oui, tout à fait, Madame la Directrice. Je ne me permettrai pas de faire un écart de telle sorte. D'accord, et bien c'est tout ce que j'avais à vous demander. Je suis contente qu'on puisse terminer cette conversation ainsi et que je n'ai pas besoin de vous virer. Vous êtes un excellent professeur, Monsieur Carter, vous le savez. Je ne me jetterai pas des fleurs, mais je vous remercie pour votre compliment. Je vais retourner à mes occupations et je vais vous laisser. Merci. Enfin, au revoir. Enfin, terminer les cours ! Ah, c'était long aujourd'hui et je sais pourquoi c'est aussi long, c'est parce que je n'avais pas de cours de littérature et c'est vrai que j'aime beaucoup les livres. On dirait la voiture de Steven. Pourquoi il s'arrête ? Nina, s'il te plaît, montre rapidement dans la voiture. Mais c'est vraiment lui ? Où est-ce qu'on va ? Ne t'inquiète pas, ne pose pas de questions maintenant. Je vais essayer de trouver un endroit où on peut discuter tranquillement à l'abri des regards. Ici, c'est très bien. Steven, tu m'inquiètes, qu'est-ce qui se passe ? Tu as pris d'énormes risques en me prenant en voiture juste à côté de l'université. Je sais bien, mais je n'ai pas pu attendre. Il fallait vraiment que je te parle. Que se passe-t-il ? Dis-moi. Il s'avère qu'il y a des bruits de couloirs concernant notre relation. Oui, j'allais t'en parler justement, mais je ne pensais pas que tu en entendrais parler. J'ai été convoqué par la directrice qui m'a remis entre guillemets à ma place, mais j'ai nié le fait qu'on ait une relation. Ben voilà, alors pourquoi tu t'inquiètes ? Si toi, tu as nié, moi aussi, de mon côté, j'ai nié, il n'y a pas de problème. Écoute, Nina, je voulais te dire que toi et moi, ça doit s'arrêter là. On prend trop de risques, que ce soit des deux côtés. Ne pas continuer ainsi. Aujourd'hui, j'ai dû mentir à la directrice. Je déteste mentir. Moi aussi, je n'aime pas mentir, mais tant que c'est pas à mes proches que je mens, je ne vois pas le problème. Justement, tôt ou tard, tu finiras par mentir toi aussi à tes proches. Tes parents, ils veulent peut-être rencontrer un jour ton copain. Eh ben, le jour où ils insisteront, tu seras obligé de leur mentir parce que tu ne peux pas leur dire que tu sors avec ton professeur. Nina, pas faux, mais c'était pas prévu pour tout de suite la rencontre. Nina, tu es en deuxième année, ça veut dire qu'il te reste encore trois années. Pendant trois ans, nous allons devoir garder cette relation secrète. Je suis désolée, mais peut-être que toi, tu en as la force, mais pas moi. Je n'ai pas la force d'avoir une relation comme ça et de continuer à mentir à tout le monde. Ça veut dire que tu es en train de me quitter. Tu me quittes ? J'aimerais te répondre que non, mais oui, ce sera mieux pour toi. Ce sera également mieux pour moi. Je ne veux pas que tu sois malheureux à cause de moi, mais si c'est ce que tu veux, d'accord, je comprends et j'accepte. Je vais te déposer à quelques pâtés de maison de chez toi si ça ne te dérange pas. D'accord. Si ça fait seulement une journée qu'il m'a quittée, je suis dans un état affreux. Je vais arrêter l'université. Si ça doit être le prix à payer pour pouvoir le revoir, eh bien, je vais faire ça. Je vais quitter l'université. Je vais trouver un petit travail. Ressaisis-toi, Nina. Tu vaux mieux que ça. Tu peux très bien trouver un bon travail sans avoir fini tes études. Je vais... Je vais me laver le visage. Shirley, est-ce que je peux te parler ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe ? Je m'inquiète pour Nina, une de tes collègues, une de tes camarades de classe. Ça fait une semaine qu'elle ne vient plus en cours et je ne sais pas pourquoi. Au début, je me suis dit qu'elle était peut-être malade, mais ça commence à faire long. Écoutez, monsieur le professeur, je sais qu'elle ne va pas du tout, mais pas du tout bien. Mais ce n'est pas à cause d'une maladie. C'est à cause d'autre chose. Je pense que vous voyez de ce dont je parle. Mais à mon avis, vous devriez aller la voir. Je vous avoue qu'au début, je pensais que ce serait une mauvaise idée. Mais je pense que vous êtes la seule personne qui puisse y aider. Donc elle n'est pas malade ? Non, pas que je sache. En tout cas, ce n'est pas une maladie corporelle, on va dire. Je pense que c'est plutôt une maladie du cœur, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je comprends. Merci beaucoup pour ton aide. Oh, au fait, Shirley, est-ce que tu peux dire à tes camarades de classe que le cours d'aujourd'hui est annulé ? Merci. J'espère vraiment qu'ils vont régler leurs problèmes tous les deux. Oh non ! Le pauvre petit loup s'est cassé la pâte. Comment cette meute va s'en sortir ? Il fait tellement froid dans la forêt. Si c'est toi, Shirley, j'ai besoin de rien, tout va bien, je vais super bien, tu peux repartir chez toi, mais merci d'être passée et au pire, envoie-moi les devoirs par mail. Non, mais ce n'est pas possible, c'est qui qui sonne comme ça ? Je n'ai même pas pu finir mon tacos. Quoi ? Mais, Steven, qu'est-ce que tu fais là ? Viens, rentre rapidement pour que quelqu'un te voit. Je n'ai plus besoin de me cacher. Est-ce que tu as garé ta voiture devant ma maison ? Tu t'es complètement malade. Et... Et puis... Imagine quelqu'un y reconnaît ta voiture, il va savoir que t'es chez moi. Et si Shirley, elle passait par là ? Ta copine n'est pas aussi bête que tu peux le penser. Crois-moi, elle est bien au courant de notre histoire depuis un petit moment, j'en ai bien l'impression. Ah bon ? Mais... Qu'est-ce que ça change ? Enfin, je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais là, en fait ? Je pensais que toi et moi, c'était terminé. Donc, pourquoi tu prends des risques comme ça ? Tu sais, je ne prends plus de risques maintenant. Il n'y a pas de problème. C'est juste que j'ai appris que tu ne venais plus à l'université. Tu attends quoi ? Que tu te fasses exclure ? Ou quoi ? Peut-être bien, mais ça, c'était... Enfin, je ne voulais pas que tu l'apprennes comme ça. J'étais un petit peu déprimée. D'accord ? Et du coup, je me suis laissée un petit peu aller. J'ai décidé d'arrêter d'aller à l'université comme ça, le temps de 2-3 semaines que tout le monde oublie cette histoire et qu'on puisse se remettre ensemble. Ça faisait partie de mon plan. J'honore vraiment ce que tu fais pour nous, pour nous deux, pour notre relation, mais je ne pouvais pas accepter cela. C'est pour ça que j'ai décidé de démissionner. Enfin bon, j'ai déjà démissionné dans tous les cas parce que je me suis dit que si j'allais venir sans avoir démissionné, eh ben, t'essaierais de me convaincre de ne pas le faire. Donc maintenant, c'est fait et maintenant, on peut vivre notre grand amour au grand jour. Quoi ? Comment ça, t'as démissionné mais ça va pas ? Je veux pas que tu fasses ça pour nous. C'est trop, c'est un sacrifice énorme. Moi, c'est pas grave. Au pire, je reprendrai mes études plus tard ou de toute façon, je comptais trouver un travail. Nina, tu as un talent fou pour tout ce qui est philosophie, littérature et je suis sûre que tu vas devenir une écrivaine d'exception mais pour cela, il faut que tu continues à faire tes études. Je ne pouvais pas te laisser, te sacrifier pour nous deux et je sais aussi que tu n'aurais pas décidé de lâcher l'affaire pour nous deux également. Donc la seule solution pour moi, c'était de quitter mon travail. Mais ne t'inquiète pas, des universités où ils ont besoin de professeurs de littérature, il n'y en a pas que une. Et tu sais quoi ? J'envoyais ma candidature à l'école juste à côté. Dans la ville d'à côté, comme par hasard, y chercher un professeur et j'ai un entretien demain. Je suis sûre que ça va bien se passer. Et ainsi, on n'a plus besoin de se cacher. Mais t'as quand même pris le risque de peut-être ne pas retrouver de travail en littérature pour moi. J'aurais fait tous les sacrifices du monde pour revenir avec toi parce que moi, j'aurais pu attendre trois ans que tu finisses tes études pour qu'on se remette ensemble. Mais je sais très bien que toi, tu étais malheureuse. Enfin, du moins, j'espère que tu ne l'es plus maintenant. Bien sûr que non, je ne suis plus malheureuse, mais tu as fait tellement de choses pour nous. Je sais que tu m'aimes tellement fort et je t'aime tellement fort et je peux enfin être avec toi à nouveau. Viens là, arrête de pleurer. C'est terminé maintenant. Sous-titrage ST' 501